Dans cette vidéo, nous abordons les effets de la fluctuation des taux d'intérêt sur une hypothèque à taux variable et sur ce qui arrive lorsque vous atteignez le taux limite. Dans presque tous les types d'hypothèques, une partie du versement périodique est affectée au remboursement du capital et l'autre partie au paiement des intérêts. Si vous avez une hypothèque à taux variable de RBC et que les taux diminuent, une plus grande part de vos versements est affectée au remboursement du capital, ce qui vous aide à rembourser le prêt plus rapidement. En cas de relèvement des taux, le montant des versements prévus n'augmente pas, mais la plus grande partie de vos versements sert à payer les intérêts et le reste est affecté au remboursement du capital. Lorsqu'une part moins importante est affectée au remboursement du capital, le solde du capital à rembourser à la fin du terme est plus élevé. Cela aura une incidence sur le calcul du montant des versements au moment du renouvellement. Parfois, lorsque les taux augmentent, les versements périodiques du titulaire de l'hypothèque ne suffisent pas à payer la portion intérêts du prêt. C'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt limite. Lorsque le taux limite est atteint, le montant des versements augmente automatiquement pour payer les intérêts courus. Cette augmentation du montant des versements permet de s'assurer que le titulaire de l'hypothèque ne paie pas d'intérêts sur des intérêts, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires sur la durée totale du prêt. Deux situations peuvent justifier une augmentation du montant des versements lors du renouvellement de votre hypothèque. Premièrement, votre taux d'intérêt au moment du renouvellement est plus élevé que celui du terme précédent. Deuxièmement, le montant du solde de capital que vous devez rembourser est plus élevé pendant la période d'amortissement initial. Vous avez alors peut-être intérêt à utiliser les options de remboursement offertes pour réduire le solde pendant le terme de votre hypothèque. Vous avez entre autres la possibilité d'effectuer un versement forfaitaire, de choisir le double versement ou d'augmenter le montant des versements hypothécaires périodiques. Chacune de ces mesures peut vous aider à réduire le solde du capital plus rapidement et à atténuer l'effet de la hausse du montant des versements au moment du renouvellement. Nous pouvons vous aider à gérer vos liquidités et votre prêt hypothécaire. Parlez à un conseiller RBC dès maintenant. RBC dès maintenant.